La ligne B de Rennes La ligne B de Rennes, c'est évidemment un nouveau moyen de transport, mais ce sont aussi 15 stations, toutes avec une architecture très soignée, sans doute plus que la ligne A. Alors nous, on a décidé d'être très injustes et de vous présenter nos trois préférés. On commence à la station Saint-Germain, elle descend à 20 mètres sous terre, ce qui donne des volumes et des perspectives très impressionnantes. Les parois ont été recouvertes d'acier perforé, éclairés par des triangles lumineux. Nous, ça nous donne l'impression de plonger dans l'univers de Star Wars et d'embarquer à bord d'un vaisseau de l'Empire. Cette station, elle a été conçue par deux cabinets d'architectes, Zundel et Christea avec Architram. Un petit moins quand même, il n'y a pas d'escalator pour descendre directement au niveau moins 3, sur les quais, il faut prendre l'ascenseur ou bien descendre à pied. Station Saint-Anne, là aussi, on est à 20 mètres sous terre. Alors ce qui nous a impressionné ici, c'est le gigantisme des lieux, ces grands piliers qui plongent jusqu'au niveau des quais. On a un peu l'impression aussi d'être dans les escaliers infinis d'Escher, vous savez, cette illusion d'optique. Mention spéciale également aux touches de couleurs sur les quais qui permettent d'égayer ces lieux un peu austères parfois. A noter aussi que cette station, c'est un lieu de correspondance avec la ligne A. Dernier arrêt, station Atalante. C'est l'une des trois stations aériennes desservies par le viaduc que vous voyez au-dessus de moi, posées sur ces gros pylônes de 6 à 7 mètres. Cette station, on l'a choisie pour ces jeux de lumière auxquels on assiste quand on débarque et qui donne presque, allez, osons le mot, un côté féerique. Voilà, évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cette sélection très subjective, on le reconnaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire vos stations préférées en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada